Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui vous préoccupe pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire aujourd'hui à qui faire confiance. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, toute la population est divisée par tous les moyens. Il y a vraiment beaucoup de conflits, il y a beaucoup de personnes un peu qui se tirent dessus. Et pour trouver un peu où est la vérité dans tout ça, ça devient très compliqué aujourd'hui. Et si je refais cette vidéo, c'est tout simplement pour essayer d'éclaircir les choses par rapport à certains d'entre vous qui se posaient des questions sur certains groupes, sur certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est celui qui fera le plus de bruit, qui racontera le plus de choses énormes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui sera le plus suivi, qui sera le plus écouté. Et en fait, des personnes comme moi, et qui me ressemblent, avec lesquelles aujourd'hui on est en train de se regrouper au travers de ça, tout simplement, souvent, ils sont mis au banc d'essai, ils ne sont pas suivis comme pourrait être la grande majorité des gens. Je ne suis pas mis dans les médias comme d'autres aussi. Et c'est ça qui nous pose question. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet. quand on parle de la liste, elle est 160 000 francs-maçons. J'ai hébergé quelqu'un chez moi pendant 10 mois et demi. J'ai tout payé de A à Z. Ce personnage a fait les conclusions d'un procès. Mais en tout cas, il n'a pas été plus loin, parce que c'est moi qui suis allé tout seul au tribunal. Et en fait, ça fait grosso modo, ça fait 10 mois, 10 mois et demi, qui me diffame, qui fait des images caricaturales, qui essaye de me salir, qui envoie des mails groupés, même à mes enfants, à mon ex-femme. Voilà, et qui est prêt à déposer des plaintes, qui est prêt à faire ci, qui est prêt à faire ça contre moi. Bah, écoute, si ça l'amuse, aujourd'hui, franchement, moi, j'en ai rien à fiche de vos bêtises, de vos corruptions, de vos magouilles. Ça ne m'intéresse plus. Si je suis sorti d'une activité de MLM, c'est parce que j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y en a qui se disent « Pourquoi je ne fais pas d'alliance avec un tel ? » « Pourquoi je ne fais pas d'alliance avec un tel ? » « Pourquoi on ne fait pas d'alliance avec un tel ou un tel ? » C'est parce que si ces gens-là, on entend parler de corruption et qu'ils sont mêlés à des affaires de corruption, c'est clair que je ne vais pas les mouiller avec ces gens-là. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit en particulier, mais en tout cas, je n'ai pas envie de retourner dans une alliance où ce sont des gens qui magouillent, qui trafiquent, avec peut-être du blanchiment d'argent ou des escroqueries ou des choses comme ça. Ça, ça ne m'intéresse plus. Alors, ce personnage-là qui me fait, qui me salit, qui essaye de me salir pour essayer de se faire connaître, d'accord, qui, à la sortie du tribunal de Paris le 31 août ou le 20 octobre, je ne sais plus si c'était le 31 août ou le 20 octobre, bien sûr que j'étais plein d'émotions parce que c'était un poids qui avait été soulagé depuis cinq ans, que j'ai été diffamé par cette activité-là, par cette bande d'escrocs qui, pour moi, n'ont pas de foi, n'ont pas d'âme, n'ont rien, qui se permettent de salir des personnes parce que, tout simplement, ces personnes-là ne se laissent pas manipuler dans leur activité. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, ce personnage-là qui a défendu, qui a fait toutes les conclusions du tribunal, mais je m'étais posé la question de pourquoi il n'était pas venu dans le tribunal, et ça, ça m'interpellait. Voilà. Qui se permet de dire que j'étais en pleurs ? Ben oui, si alors, c'est quoi le problème ? C'est bien sûr, c'était une charge qui avait été lâchée à ce moment-là. J'étais ressorti d'1h45 au tribunal tout seul, et je m'étais posé la question pourquoi ce personnage-là ne pouvait pas venir avec moi dans le tribunal. Après, j'ai compris pourquoi il ne pouvait pas venir avec moi à chaque coup dans le tribunal. Donc, se permettre de faire des vidéos sur moi, si ça l'amuse, pour me diffamer, ce n'est pas pour ça que je vais le diffamer, ce n'est pas pour ça que je vais le salir. Parce qu'en fait, la vérité, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, elle va apparaître. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas bienveillantes envers les autres, qui les insultent sur les réseaux sociaux, et il n'est pas le seul, parce que tout à l'heure, je parlerai de Richard Boutry, qui s'est permis de venir m'insulter sur un des groupes d'agriculteurs, en ne traitant d'ordures. Si ça l'amuse, moi, je ne descendrai pas à ce niveau-là. Je ne vais pas me rabaisser à insulter quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc, je n'ai pas à insulter qui que ce soit. Mais donc, l'autre personnage, qui a bien sûr fait toutes les conclusions du procès, mais en tout cas, il n'est pas allé au tribunal. Moi, j'y suis allé pendant 1h45 dans un tribunal où je n'étais jamais allé. Donc, je le remercie pour ce qu'il a fait. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas une excuse pour ce personnage-là, me dit femme auprès de ma famille, qu'il envoie des mails à tout le monde, en veux-tu en voilà, qu'il fasse des images caricaturales, un coup de moi, d'Éric Fioril, de François Pâle et d'autres, et puis d'un seul coup, il va faire croire qu'il est ami. Non, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Moi, je suis en guerre avec personne. Il y a des personnes que je ne suis plus, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas cohérent. Moi, j'entends parler de Mossad, j'entends parler de franc-maçonnerie, j'entends parler de table des 700. Et bien sûr qu'on va chercher à vérifier. Moi, je ne vais pas créer des liens avec des personnes que je n'ai pas en tient confiance. Et aujourd'hui encore, je suis trahi par des personnes. Donc aujourd'hui, depuis cette activité-là de MLM en 2018, où il y a quelqu'un qui a menti, il y a des personnes qui ont menti, qui ont caché la réalité des choses, déjà une femme qui a menti, qui a caché des preuves, et ça, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc aujourd'hui, j'en ai eu, pour ma part, et ceux qui veulent continuer à me salir, à me diffamer, je ne suis plus à ça près. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que je suis droit dans mes bottes. Je n'ai pas menti, et en tout cas, je n'ai pas escroqué qui que ce soit aujourd'hui dans ma vie. Donc ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ceux qui veulent continuer à me diffamer, à me salir et à envoyer des mails, parce qu'ils récupèrent tous les mails de tout le monde, qui s'amusent, en fait. Et puis si tu veux porter plainte contre moi, continue. Sache qu'aujourd'hui, la gendarmerie est quand même en train de te rechercher, et elle est au courant de tes histoires, quand même. D'accord ? Donc tu peux continuer à le faire, si ça t'amuse. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc je t'ai quand même hébergé pendant dix mois et demi. D'accord ? Tu as seulement défendu cette affaire-là. Tu as fait croire à d'autres personnes que tu les défendais. Jamais, à aucun moment, tu ne les as aidés. Tu les as envoyés. Et après, tu m'as mis en porte-à-faux. Donc se permettre d'insulter l'activité de MLM, les gens de l'activité de MLM, en les traitant de tous les noms et en leur disant que c'était la franc-maçonnerie, j'en suis pas dupe. Et je ne me permettrai pas d'insulter, même si ces personnes-là m'ont sali, m'ont fait du mal. M'ont fait du mal aussi à ma famille. Il y a toutes les personnes qui me côtoyaient. Ce n'est pas pour ça que ce serait juste que je les insulte. Je ne me rabaisserai pas à ces choses-là. Donc toi, tu te permettes d'insulter ces gens-là sans les connaître, de les accuser d'activité sectaire, de gourou, d'activité pyramidale, de franc-maçonnerie en haut. Peut-être que c'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui en donne les preuves ? Peut-être que ce sont des salopards. Mais de là à dire que tu détiens la liste des 160 000 francs-maçons, ah oui, je demande à voir. Parce que que tu dises que tu ne peux pas la montrer, que tu veux la mettre, c'est stratégique. Stratégique de quoi ? Non mais tu te fiches de moi là. Tu étais avec moi pendant 10 mois et demi. J'ai tout payé de A à Z. Tu avais l'ordinateur, le téléphone, le manger, les déplacements. Et je t'ai même donné de l'argent au départ. Et après, tu me dirais préparer les conclusions comme tu les as préparées seulement pour cette affaire-là. parce que les autres, tu n'as rien fait. Ça coûterait combien ? En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas qui doit de l'argent à l'autre. Mais en tout cas, une chose, ce n'est pas pour ça que je te salis. Ce n'est pas pour ça qu'il y a des personnes qui m'ont dit des choses dans leur rêve que je me permettrais de les ressortir. Parce que même ces personnes-là qui jouent double jeu avec toi ou pas un coup avec toi ou qui font croire qu'ils s'infiltrent partout, qui ont dit des choses sur toi, jamais je ne me permettrais de toucher ces éléments-là pour le faire, pour salir les choses. Donc aujourd'hui, cette liste de 160 000 francs-maçons, en dix mois et demi, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, cette liste-là. Alors si elle existe, je ne sais pas où elle est. Et puis après, si elle existait, ça ferait quoi de plus ? Ça contribuerait encore à Fiche-le-Bazar. Tu as mis des gens en porte-à-faux. Tu as dit des gens qui prenaient contact avec moi. À ce moment-là, quand tu étais là, tu as dit que leur conjoint, leur ex-conjoint était franc-maçon. Et derrière, les histoires qu'il y a eues, tu l'as dit aussi à d'autres personnes qui ont failli en venir aux mains. Parce que tu avais dit que cette personne-là était franc-maçon. Et puis comme par hasard, après, ben non, c'était un homonyme. Ah ben oui. Mais c'est un jeu qui est dangereux de faire croire. Bien sûr qu'il y a des francs-maçons. Et alors ? Et alors, c'est quoi le problème ? Bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans le... dans le... comment... dans la table des 700. Et alors, ce n'est pas la personne par elle-même le problème. C'est ce qu'ils font avec ces choses-là. c'est des escroqueries, escroquer les gens, faire croire, endormir les populations en leur faisant croire qu'eux, ils ont la solution. En leur faisant croire que l'ennemi, il est là-haut. En faisant le plus de bruit possible, Richard Boutry. Mais là, en plus, tu es en train de faire croire que je ne sais plus comment elle s'appelle, la Tacharet, quelque chose comme ça, elle serait la future monarque. Mais la future monarque de quoi ? Aujourd'hui, le peuple, il a envie de la vérité. Il n'a pas envie qu'on leur fasse croire qu'il y a un sauveur qui existe partout, quelque part, qui ne les sauvera jamais. Parce que c'est à chacun de se sauver. Moi, je ne suis pas en train de vouloir reprendre le pouvoir. Je suis tout simplement une personne-là qui est coordonnée les forces de résistance, qui aspire à un autre système, à une autre vie. Je vais en rester là dans cette première vidéo. Je vais en refaire une ou deux. Sous-titrage ST' 501